Le rendez-vous de liaison, pour quoi faire ? Le rendez-vous de liaison, c'est nouveau ! La loi permet un échange entre l'employeur et le salarié pendant un arrêt de travail pour préparer son retour au poste. Ce n'est pas un rendez-vous médical. L'objectif est d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'aide et d'accompagnement pendant son arrêt. Action de prévention de la désinsertion professionnelle, visite de pré-reprise, mesure d'aménagement de poste ou de temps de travail. Informer le salarié en amont, c'est lui permettre une visibilité sur les actions possibles pour reprendre le travail en toute sérénité. Pour les longs arrêts, la perspective de la reprise peut être difficile pour le salarié. L'idée est de préparer cette reprise. Comment un arrêt maladie peut affecter un salarié ? Une perte de confiance en soi et une remise en question de ses compétences. Une vulnérabilité et la crainte de ne pas être compris. Un ralentissement psychique potentiel de l'inactivité et un isolement. Une perte du statut social de reconnaissance et un éloignement du milieu professionnel. L'apparition d'anxiété secondaire pouvant nuire au retour au travail. Le sentiment d'être dans une impasse. Des difficultés financières. Qui est concerné ? Tout salarié en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours peut bénéficier d'un rendez-vous de liaison. L'objectif est proche de la visite de pré-reprise, mais l'employeur n'est pas le seul à pouvoir le demander. Le salarié peut aussi en être à l'initiative. Comment ça se passe ? Prise de contact par mail, courrier simple. La forme du rendez-vous est libre, par téléphone ou visioconférence par exemple. Pour anticiper et réfléchir ensemble au retour du salarié, Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. Comment échanger avec le salarié ? Les bons réflexes. Axer le discours sur le travail, faciliter la possibilité de retour, parler de situation et non de problèmes de santé, avoir de l'empathie. Évoquer les perspectives de retour, parler de possibilités plutôt que de solutions ou limitations, réfléchir ensemble. Les pièges à éviter, discours pouvant être culpabilisant, parler d'inactivité, répercussions de la charge de travail, problèmes de santé. Comment pouvons-nous vous aider ? Nous pouvons vous aider à préparer ce rendez-vous, vous donner les bonnes informations pour vos salariés, fournir des supports d'informations ciblés, participer éventuellement au rendez-vous. Pour bénéficier de notre aide, contactez votre médecin du travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !